Oh merde, je viens de rêver d'un Black Ops de remasteriser, bordel. Lâche un pouce bleu pour que ça se réalise. Toi aussi, gratte tes pouces bleus comme tu peux sur YouTube pour Noël. Toutes les solutions pour entuber vos abonnés ou 3630. 3630 ? Allo, Père Noël ? Vas-y, balance ça trop. Bonjour à toutes et à tous, c'est Cheikh D'Acrouche, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, c'est moi qui suis chargé de te concocter l'optimul bien sympathique de la dose de code QG. Episodio 75, l'épisode 75, l'épisode 75 avec aujourd'hui des informations bien sympathiques et d'autres moins. Tu vas encore le voir cette semaine, tu peux d'ores et déjà lâcher ton like. C'est gratuit, c'est fait plaisir, c'est la récompense. Tu peux aussi partager la vidéo pour les informations qu'elle va contenir. Tu peux checker la description pour rejoindre, pourquoi pas, les réseaux de code QG ou encore les miens. Ma chaîne YouTube, mon Twitter, arroba Cheikh D'Acrouche, ça n'a pas changé. Tu peux aussi participer au nouveau concours organisé avec nos partenaires Astor Gaming. Ça se passe dans la description. Il y a une carte graphique RTX 3080 ainsi que 10 jeux Cyberpunk 2017 à gagner. N'hésitez pas à participer du coup. Ou encore à envoyer des gameplays sur le formulaire qui est également dans la description. Et on se balance les informations directement. On démarre avec ce dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière un petit peu. Treyarch sont au courant. Il va y avoir des correctifs concernant les bugs d'affichage sur les camouflages. Par exemple, le Gold et le Dark Mater, ça arrive. L'un des community managers de Treyarch a annoncé également que le studio travaillait sur un correctif concernant le bug qui fait tomber certains joueurs uniquement en MME sur la playlist Nocturne 24-7. Normalement, on doit tomber à peu près à part égale sur de la domination, du MME et de l'élimination confirmée, mais certains joueurs ne tombent qu'en MME, donc normalement, ça devrait être corrigé très bientôt. Treyarch a également annoncé l'activation d'un double XP et d'un double XP d'armes le 12 décembre à 19h française normalement, et qui sera maintenu jusqu'au début de la première saison de Call of Duty Black Ops Cold War. Certains joueurs ont commencé à faire des théories concernant l'arrivée d'un nouvel atout zombie, mais ça a été débunké par le twittos Nannikos, qui a fait ses petites recherches, ses petites fouilles, et qui a trouvé que c'était juste la texture sur le jeu du cocktail Molotov. Donc calmez-vous, bordel, et vérifiez vos sources. Vous trouverez en description les voix anglaises et russes qui ont leaké concernant le mode de jeu et l'événement Rebirth qui arrive très bientôt, avec la fameuse Rebirth Island. Concernant Modern Warfare, on a Okami XIII, qui a souligné le fait qu'on a maintenant l'apparition d'une version PlayStation 5 dans l'interface utilisateur de la console PlayStation 4, donc certainement le présage d'une prochaine mise à jour de génération. Un nouveau skin de Woods est apparu apparemment, cette image a été envoyée par email à des joueurs pour faire la promotion du système de crossplay, vous pourrez la voir en description bien évidemment. Du côté du twittos Long Sensation, aka Tom Anderson, on a du nouveau concernant les nerfs de la M16 et de la Hogg, apparemment ils vont bien avoir lieu, et enfin cette fois-ci les vrais, donc on vous autorise encore à les utiliser pendant qu'elles sont bien abusées, mais ça veut bien dire que leur premier nerf, et bah c'était n'importe quoi, et je l'avais bien senti, je vous l'avais dit dans la dose de la semaine dernière. Il s'est pas arrêté là, puisqu'il a d'autres informations cette fois-ci, quelque chose d'autre qui va être nerf, enfin oui, c'est le SBMM, vous l'attendiez, enfin le SBMM va être réduit, non je déconne, c'est une blague, non ça ne change pas, rien n'est prévu concernant le changement de ce SBMM, au contraire, Activision sont très contents et très fiers de faire des revenus grâce à ce nouveau SBMM. Je vous en parlais la semaine dernière, Black Ops Cold War faisait face à plusieurs plantages sur Xbox Series X, et il y a même des consoles qui ont complètement cramé à cause du jeu, et bah c'est arrivé aussi sur PlayStation 5, voilà, un utilisateur a tout simplement rapporté que le jeu faisait d'abord que cracher sur la console, il l'a finalement définitivement cramé, puisque maintenant dès qu'il essaye de lancer un autre jeu, et bah celui-ci se charge pas et il y a des pixels qui clignotent sur l'écran. Alors évidemment c'est pas forcément à cause de Cold War uniquement, ça peut être à cause des nouvelles générations, puisque c'est des nouvelles consoles comme leur titre l'indique, et du coup elles peuvent encore comporter certains bugs qui vont être corrigés par la suite, mais le joueur conseille tout de même vivement de ne pas jouer à Black Ops Cold War sur les nouvelles consoles, parce qu'il pourrait apparemment les endommager. Donc c'est officiel en fait, on n'a pas acheté une bêta à 70€ cette année, à un Call of Duty Black Ops Cold War, non non, on a acheté un virus, voilà, qui te détruit ta console, c'est incroyable Activision. Certains joueurs qui sont en train de grind les camouflages sur Black Ops Cold War ont supplié Activision et Treyarch de changer certains défis pour les camouflages qui sont apparemment presque impossibles à faire, ou en tout cas très long, bon même si c'est un petit peu le but, pendant le grind de camouflage c'est que ce soit long et que ça te prenne du temps à faire, mais en haut de la liste on a le fameux défi qui demande 50 éliminations d'ennemis qui se mettent à couvert sur le multijoueur, effectivement il faut tomber sur les bons ennemis qui se mettent à couvert au bon moment et les tuer, mais du coup ça fait pas mal rager dans la communauté et ils sont à deux doigts de lancer une pétition pour faire changer ça à Treyarch. Dites-moi dans les commentaires à quel point vous en êtes de vos grinds de camouflage et si ce défi vous gêne pour le camouflage policia. On passe maintenant à la grosse dose d'informations à l'intérieur de la dose concernant évidemment la saison 1 de Call of Duty Black Ops Cold War qui a été repoussée, oui c'est incroyable, vous êtes au courant, on ne pourra pas jouer à la saison 1 à partir du 10 décembre mais bien à partir du 16 décembre sur Call of Duty Black Ops Cold War et si on se base sur le texte en arrière-plan de cette image c'est bien Rebirth Island qui est confirmé pour arriver en tant que nouvelle map de Warzone. Une mise à jour arrivera le 8 décembre sur le jeu et il y aura moultes améliorations de la qualité de vie du jeu comme ils disent ça et tout sera fait pour préparer le jeu pour la première saison. Sur Warzone c'est plus de 30 armes de base de Call of Duty Black Ops Cold War qui vont être ajoutées ainsi que leur variante de blowprint. On aura le droit également à une nouvelle expérience du goulag, il va bien sûr y avoir aussi du nouveau contenu pour le multiplayer avec des nouvelles maps, des nouveaux modes de jeu en 6v6 ainsi que des nouvelles playlists, le retour du 2v de gunfight avec 4 nouvelles maps spécialement faites pour ça et une nouvelle énorme map pour le Fireteam. On aura le droit à des combats dans un complexe luxueux à Hollywood Hills à Los Angeles, oui vous avez vu juste, c'est bien le retour de la map raid qui est confirmée. Préparez-vous à acquérir de nouvelles armes gratuites, à jouer à de nouveaux modes zombies et à effectuer de nouveaux challenges de saison. Évidemment le Seasonal Prestige System va se mettre en place, celui dont je vous parlais dans l'ado épisode, je ne sais plus combien qui s'affiche en haut à droite de votre écran, allez la voir si vous voulez savoir de quoi je parle. Avant ça comme je l'ai dit tout à l'heure, on aura du double XP et du double XP d'armes et on a également de nouveaux bundles gratuits qui sont offerts par Treyarch en tant que bonus de pré-saison offert. Il suffit tout simplement de se connecter sur le jeu entre le 8 décembre et le 15 décembre pour les obtenir. On aura le bundle Field Research et le Certified Bundle. Entre le 7 décembre et le 16 décembre on aura donc le patch dont je vous ai parlé tout à l'heure ainsi que pas mal de communication de la part de Treyarch concernant le contenu qui arrivera par la suite et le 15 décembre on pourra faire la mise à jour sur Black Ops Cold War pour le passage à la saison 1 et le 16 décembre pour le passage sur la nouvelle map de Warzone. Tony le mec serin nous confirme de son côté que les armes et accessoires de la guerre froide de Black Ops Cold War se retrouveront bien dans Warzone mais il ne parle pas des atouts de Black Ops Cold War alors est-ce qu'on va finalement garder les atouts de Modern Warfare qui sont déjà sur Warzone ou est-ce qu'on retrouvera bien les atouts de Cold War quand même ? L'avenir nous le dira. Enfin concernant les raisons de ce report bah on a juste Tom Henderson et Modern Warzone qui ont tenté de répondre à ça. Tom Henderson nous dit qu'ils ont littéralement repoussé la saison 1 à cause de la sortie de Cyberpunks en fait elle est déjà prête, elle aurait pu démarrer, sauf qu'ils ont trop peur que les gens jouent à Cyberpunk au lieu de la saison 1 de Call of Duty Black Ops Cold War. Et du côté de chez Modern Warzone ils disent que c'est pas uniquement à cause de la sortie de Cyberpunk mais aussi qu'une partie du contenu multijoueur avait encore besoin de travail. Concernant Warzone justement on a eu le classement des armes les plus utilisées de novembre et donc potentiellement les plus efficaces sur la méta actuelle. Donc J'vous affiche un screen avec toutes les armes ainsi que leurs accessoires si vous voulez vous faire les classes. En première place on retrouve l'arène depuis un moment de Warzone la Kilo, en deuxième la MP5, en troisième l'aggro, quatrième le Kerr 98 et en cinquième la CR56 à max. Certains joueurs se sont également pleins cette semaine de la surpuissance de l'atout armure corporelle qui est censé vous éviter un petit peu de dégâts d'explosifs sauf que l'atout est un peu trop efficace au goût de certains puisqu'on a pu voir certaines vidéos où des joueurs se protégeaient carrément de missiles de croisière ou de tirs de RPG à bout portant. Il me semble que je l'ai par défaut sur ma classe et c'est vrai qu'il y a des moments où je reçois des explosifs très près de moi, voire même du Napalm et que je reçois aucun hitmarker. Alors je sais pas si c'est un bug de Call of Duty, Black Ops, Cold War, Beta, on va l'appeler ou si c'est l'atout qui fait ça. Et non, c'est pas des scores stricts alliés, hein. Je vous vois venir les gens Johan Troller dans les commentaires. Donc dites-moi vous de votre côté si vous pensez qu'un patch concernant cet atout est nécessaire. Des ligues vocaux semblent confirmer le retour du mode de jeu Bare Bones sur Call of Duty, Black Ops, Cold War. C'était un mode de jeu apparu sur Black Ops 4 où la présence des opérateurs, des spécialistes était fortement limitée à l'époque mais également la présence des équipements et des atouts. Tout ça pour donner un ressenti plus old school à la Black Ops 2 du gameplay du jeu. Treyarch a récemment essayé de fixer un bug qui donnait trop d'XP sur le mode zombie aux joueurs et ça a tout simplement ruiné l'expérience du jeu puisque ça a fait l'effet totalement inverse et du coup on avait un gain d'XP et d'XP d'armes ultra minime par rapport à ce qu'on devrait avoir normalement. Évidemment, Treyarch sont déjà dessus et ont prévu de fixer ça le plus rapidement possible. On en a croisé un la semaine dernière, on en a retrouvé un encore cette semaine. Un logo Black Ops 5 a pu être aperçu sur l'un des messages du jour du jeu et on a même pu voir BO5 sur le coin en haut à gauche de cette carte d'As de trèfle. Je vous le rappelle, ça veut pas dire grand chose, c'est certainement du leftover. Soit le jeu s'appelait Black Ops 5 avant, soit c'est le nom de code. En tout cas, voilà, c'est laissé comme ça en tant qu'easter egg ou alors c'est de l'oubli. Mais en tout cas, je ne pense pas que ça vaille le coup de faire des théories dessus ou d'imaginer des choses avec ça. Enfin, on va terminer cette dose en parlant un petit peu money et non pas celle que tu vas gagner Jean-Michel, celle que Activision a gagné sur ton dos plutôt puisqu'ils ont déclaré avoir gagné 3 milliards de dollars en 2020. Grâce à Call of Duty, évidemment, Warzone n'y est pas pour rien puisque c'est pas moins de 85 millions de joueurs qui sont passés sur le Battle Royale depuis son lancement en mars 2020. Curieusement, les chiffres de vente de Call of Duty Black Ops Cold War n'ont pas été annoncés. Je vous en avais parlé dans une précédente dose. C'est parce que cette année, Call of Duty Black Ops Cold War n'a pas battu les ventes de lancement de Modern Warfare l'année dernière. Donc évidemment, il préfère passer ça sous silence. Bref, avec tout ça, on arrive à la fin de cette dose. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, tu peux lâcher un like. Ça fait plaisir, c'est gratuit, c'est la récompense, tu la partages pour les informations qu'elle contient. Et puis moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon appétit. Je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. C'était Checkdacrew. Allez, à plus les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501